bonjour à toi chers spectateurs sibyl de justine trier c'est le genre de film qui enthousiasme et on va dire toute une partie des cinéphiles et des spectateurs français mais une partie disons le clairement assez limité savez cette espèce de partie très fan de cinéma d'auteurs qui a tendance à se limiter à adorer la sortie du dépléchant chaque année à attendre peut-être le xavier d'olane et c'est tout et en fait cela se sont mis à adorer le cinéma de justine trier parce que victoria eu un petit côté iconoclaste et du coup ça fait que son troisième long métrage là ben on se demandait quelle était sa place au sein de la compétition du dernier festival de cannes parce que finalement le film avait pas l'air d'être si extraordinaire que ça et s'il a réussi à conquérir la presse les spectateurs s'étaient beaucoup plus mitigé quand même le résumé pour faire simple sibyl est psychiatre mais elle en a marre de cela elle veut écrire à nouveau jour au lendemain elle décide de plaquer presque tous ses patients sauf une certaine margot dont le cas lui semble extrêmement disons inspirant il s'agit clairement d'une oeuvre réservée à un public de niche je trouve ça bizarre que le film ait été sélectionné en compétition à cannes parce que je pense qu'il aurait eu plus sa place dans la quinzaine des réalisateurs ou dans la sélection à certains regards des compétitions un peu plus annexes où il aurait eu un certain prestige parce que là du coup le film faut bien le reconnaître c'est un peu taper un énorme four en compète parce que au delà d'être parti sans prix d'avoir fait mousser toute une partie de la presse en essayant d'imaginer que celle ci porterait au pinac virginia fira alors que je suis désolé mais la plupart du temps lorsque la presse dit qu'une actrice va recevoir un prix celle ci ne leur reçoit pas comme c'est le cas avec le prix d'interprétation masculine et tous les autres prix la presse a souvent tort le fait est que là du coup le film se taper un espèce d'aura et en fait je trouve le long métrage vraiment moyen c'est pas forcément mauvais mais c'est pas non plus excellent c'est un film qui est rempli de maladresse et de très bonnes idées mais les deux se côtoient constamment donc en fait à partir de ce moment là nous en tant que spectateurs on regarde ça et on se dit ok je vois l'idée mais c'est très bancal c'est pas très clair dans ses intentions c'est une maladroit par moment dans les choix de cinématographie dans la manière avec laquelle l'écriture est amenée il ya plein de choses comme ça qui sont amenés au fil de la dramaturgie au fil de la réalisation qui donne la sensation en fait que justine trier elle avait envie de faire une satire et en même temps une comédie teintée de thriller très dramatique un peu décalé un peu cynique ça part dans tellement de direction que ça nous perd complètement il ya franchement des moments où je me demandais clairement qu'est-ce qu'elle s'était dit dans sa tête quand elle a écrit scénario et qu'est-ce qui justifiait de le mettre en place de cette manière là j'ai l'impression que certains cinéastes même après plusieurs années au sein d'une production se cherche parfois pendant encore plus d'années ne sachant pas vraiment quoi offrir aux spectateurs pour donner lieu à des oeuvres qui parfois sonne comme étant imparfaitement fascinante mais également difficile d'accès le nouveau long métrage de justine trier est exactement à cette image une oeuvre difficile d'accès pas toujours clair avec son intention proposant tout de même des choses intéressantes en termes de cinéma mais qui ne semble jamais parfaitement réussi ou totalement exact ce qui donne tout simplement lieu à un moment de septième art pas très intéressant mais tout de même entraînant et par moments réellement passionnant le paradoxe d'un film qui se cherche ainsi que de son auteur en termes d'écriture c'est écrit donc par arthur harary et justine trier surtout par justine trier je crois arthur harary est surtout venu là pour apporter on va dire un espèce de soutien en tant que script doctor et ça se ressent ça se ressent pour la simple et bonne raison qu'en termes de dramaturgie le film est très éparpillé le film va brasser disons aller deux trois mois et dans ces deux trois mois le temps est complètement suspendu c'est à dire qu'on serait incapable de dire justement que ça se passe pendant deux trois mois on arrive à le deviner par le biais de tout ce qui se passe mais en soit le film part dans beaucoup de directions la dramaturgie pas toujours clair les rapports entre les personnages sont assez limités et quand c'est pas qu'ils sont limités on a un peu l'impression que ça va très vite et du coup on est un peu perdu pour autant je trouve pas que ça soit une mauvaise idée parce que du coup ça crée une ambiance ça crée une atmosphère et tout un paquet de réflexions que le spectateur va rapidement mettre en place comme étant des logiques internes à l'écriture et des logiques par rapport à l'amour il ya des réflexions par rapport aux rapports tout simplement qu'entretiennent les êtres humains est ce que ça doit être forcément un rapport qui est donnant donnant est ce que ça peut être un rapport extrêmement altruiste est ce qu'au contraire ça peut être un rapport conflictuel qui va amener derrière à potentiellement un rapprochement ou alors une tromperie ou alors ceci ou alors cela le film joue beaucoup là dessus ce qui m'a surpris c'est que je trouve que le film joue vraiment sur beaucoup de tons en termes d'écriture ça passe par de la comédie pure et dure par du dramatique par instant un très léger aspect freiner par d'autres c'est une satire clairement proche d'un cynisme qui est pas toujours très subtil mais qui est là c'est un film qui part dans tellement de direction qu'il ya vraiment des moments je me disais c'est pas très clair mais il ya vraiment une bonne idée et cette idée elle est concrétisée par l'écriture d'un personnage qui pour moi arrive à cristalliser en son sein toute la richesse en fait de l'écriture de trier trier tente des choses sur ce scénario c'est en cela que je ne peux m'empêcher d'avoir la sensation qu'il s'agit d'une histoire qui la passionne depuis plusieurs années et c'est notamment par le biais de ce personnage central que j'ai réellement une cette sensation qui s'est rapidement vu confirmer ce choix loufoque mais totalement fascinant de jouer sur une structure inversée choisissant de faire de son personnage la femme parfaite en ouverture pour finalement tout doucement laisser l'écriture la faire sombrer vers une forme d'apocalypse émotionnel et caractériel et en cela le scénario est réellement entraînant et juste quoi que déséquilibré d'un point de vue dramatique comme évoqué avant au niveau de la mise en scène c'est là en fait que j'ai beaucoup beaucoup de soucis je trouve que le film a une réelle ambition mais une ambition qui sonne complètement fausse complètement fausse pour la simple et bonne raison qu'en fait cette ambition elle se limite à vouloir constamment aller à l'encontre des codes du cinéma classique pas forcément dans la scénographie plus dans le travail du montage mar ce travail de montage c'est vraiment vraiment le bazar des montées en crescendo musical qui se coupe net des coupes de montage qui arrivent et vraiment on les voit et elles sont évidentes et je veux bien croire que c'est un travail on va dire très nouvelle vague sauf qu'en 2019 ça se voit les gens les codes de la nouvelle vague ils ne les ont pas forcément tous en tête et là le souci c'est que ça crève les yeux trier elle arrive pas forcément en tirer ce qui en a fait la force ce qui en a fait la vigueur et ce qui en a fait la puissance et du coup bah elle met ça en place et ça sonne un peu comme un effet de style rapidement j'ai trouvé ça très lassant et c'est limite anti cinématographique c'est dire que ça nous rappelle constamment qu'on un spectateur dans une salle de cinéma en train de regarder un film ça arrive pas nous plonger dans l'univers sauf durant cette séquence de tournage où là par contre ce montage disparaît complètement et où là on redevient cinématographique et là étonnamment en sachant qu'en plus ça film un tournage de cinéma ça prend un double sens parce que nous du coup on se retrouve complètement plongé là dedans alors que on est encore mis dans la position du spectateur qui regarde un film se faire ce qui je pense doit avoir une réflexion un peu méta mais je trouve ça un petit peu pompeux et pas forcément très subtil mais il ya cette idée là et ça prouve tout de même que si c'est très maladroit justine trier est encore une fois une réalisatrice qui a des idées c'est juste que je pense et c'est pas forcément comment les mettre en place la française cherche constamment à désavancé son action par le biais du montage ce que je trouvais à la fois une idée fascinante et tout de même très maladroite donnant lieu à un ensemble cinématographique qui ne se tient pas forcément toujours et c'est cela qui me dérange un peu et qui m'empêche de rentrer dans cette histoire c'est très expérimental et en somme cela reste passionnant à regarder et à chercher à analyser d'ailleurs mais cela a tendance à me rappeler la première fois que j'ai découvert à bout de souffle et si depuis je suis réceptif à ce genre de cinéma je trouve que la démarche est ici extrêmement bancale et par moments proche de l'anarchie créative mais anarchique tout de même en termes de casting déjà je trouve qu'adèle exarchopoulos est vraiment très très bonne dans ce film elle a un rôle qui nécessite de passer par des stades d'émotion qui franchement doivent être d'une complexité à faire sur le plateau j'ai un profond respect pour elle parce que là elle est vraiment époustouflante j'ai beaucoup aimé gaspard huliel ainsi que nils snyder et paul ami dans les rôles masculin secondaire que je trouve vraiment excellent j'ai beaucoup aimé sandra huller et leur calami qui sont deux grandes actrices que j'aime beaucoup qui sont vraiment bien mais pour moi elles sont toutes et tous totalement éclipsé par une femme dont je pense justine tria a décidé de faire sa muse et franchement c'est pas la pire muse qui soit dans le genre la belle virginie fira se donne à fond pour son personnage cela se ressent cela donne lieu à un moment de cinéma purement et simplement jouissif où elle réussit à voler la vedette à tous ceux qui se mettent sur son chemin au bout du compte sibyl est un film extrêmement maladroit que je pense les fans de justine trier donc ceux qui ont vu victoria en grande majorité vont vraiment beaucoup aimé mais les autres je vous conseille d'y aller avec des pincettes parce que c'est un film qui est très particulier c'est pas un drame c'est pas un thriller c'est pas une comédie c'est pas une satire c'est un petit peu de tout ça et c'est tellement un petit peu tout ça que du coup on sait pas forcément toujours quoi en tirer quoi regarder quoi retenir quoi analyser et on se sent un peu perdu et si vous gardez ça en tête sibyl de justine trier ben je sais pas vraiment quoi vous dire en fait essayez n'essayez pas vous verrez bien la seule chose sur laquelle je reste c'est que je vois pas vraiment ce que le film avait à faire en compétition au festival de cannes parce que du coup ça lui a plus porté préjudice qu'autre chose j'ai l'impression à plus